Bonjour, je m'appelle Nathan de Bombay, j'ai 16 ans, je serf depuis 4 ans, je suis champion de Nouvelle-Calédie de surf en catégorie open et moins de 18 ans. Nathan c'est un bon garçon, c'est un bon copain, dès que j'ai fini mes devoirs ou que j'ai un petit instant de libre, on se retrouve. On se balade, on trouve toujours des trucs à faire, on pêche, on va à la chasse et voilà, on profite. J'aime bien surfer avec lui, c'est un moment de plaisir. Quand je suis arrivé sur Boura il y a 4 ans, de temps en temps, les week-ends, j'allais à la plage et c'est comme ça que j'ai connu le surf. J'avais une ancienne planche à mon père qui ne servait pas, donc voilà, ça a été ma première planche. Au début il a essayé tout seul, avec une planche un peu trop grande pour lui et puis ensuite il est entré dans les cours d'initiation les mercredis après-midi. Nathan est un jeune homme très timide, très discret mais qui a un très bon potentiel au niveau surf. C'est vraiment quelqu'un qui est très doué, qui a une capacité physique hors pair, il a un morphotype très adapté au surf. Très vite on nous a dit qu'il avait des aptitudes et on l'a passé dans un groupe de surfeurs un peu plus confirmé. C'est quelqu'un surtout qui écoute très bien, qui a une vision de la vague qui est très bonne. Et à partir du moment où il a commencé à avoir du matériel plus adapté à sa taille, là vraiment il a vraiment progressé, il a commencé à se démarquer dans les compétitions. Je ne pensais vraiment pas à faire champion, à préparer aux autres, ils ont vraiment un bon niveau, ils surfent bien. De temps en temps il s'énerve un petit peu lorsqu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut sur les vagues. Dans l'ensemble c'est vraiment un très très bon atelier. Nathan ne voulait pas suivre une seconde générale, il voulait depuis longtemps déjà apprendre un métier. Je suis en première, en froid et clim, j'ai des cours et deux fois par an, et deux stages d'un mois. Il a fait un premier stage avec moi, et puis un deuxième, et puis là on est au troisième stage. Je me prépare pour plus tard pour mon métier, j'observe un peu tout ça, et voilà dans deux ans je travaille. Assez débrouillard, volontaire, il n'y a pas de problème, il percute bien, j'en suis bien content. Je ne mise pas tout sur le surf parce que je me dis que je n'ai pas tellement de chance de beaucoup évoluer. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui ont mon niveau, voire plus. Il se dit que s'il ne peut pas aller tellement plus loin dans le surf, en faisant le métier qu'il va faire, ça lui permettra de pouvoir le faire ailleurs dans le monde. Ah les sponsors et tout c'est difficile. L'idée c'est de trouver un travail qui puisse exercer un peu partout, de manière à pouvoir aller essayer partout les spots de surf. Je vais peut-être mieux réussir mon travail que le surf. J'aime bien la compétition, je continue un peu pour essayer de rester champion le plus longtemps possible. Il y a vraiment de bonnes sensations en surf, quand tu arrives à un bon niveau, tu peux vraiment te faire plaisir. Les objectifs cette année, c'est de me qualifier pour la Mélanésian Cup. La Mélanésian Cup est une compétition qui regroupe les pays de la zone proche. Et cette année, ça va avoir lieu sur Bouraille. Au moment là, je suis chez moi et j'aimerais bien gagner. Et j'espère aussi repartir au championnat de France. On a quelques places qu'il faut durement batailler pour les championnats de France, parce que nous n'étant pas une ligue majeure. Malheureusement, c'est toujours des soucis de finances, mais si on peut l'emmener, ce serait bien qu'on puisse le refaire cette année. En l'essai de progresser encore, dépasser le niveau local, pour qu'il prenne le plus de plaisir possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada